Le 14 mai 2010, l'équipe d'Arles-Avignon réalise un exploit sans précédent. Vainqueur 1-0 face à Clermont, les Arlésiens valident leur montée pour l'élite du football français, la Ligue 1, 5 ans seulement après avoir évolué en 5ème division. Pourtant, cette histoire de rêve ponctuée par une 4ème promotion en 5 ans va rapidement se transformer en cauchemar pour les bleus et jaunes. Déstabilisée par une gestion catastrophique en interne et handicapée par un budget limité, l'équipe va en effet connaître une saison 2010 de Mélons Chaotique au cours de laquelle elle va battre de tristes records, dont celui de la plus mauvaise différence de but ou encore celui du plus petit nombre de points glanés. Alors quelle est l'histoire si particulière de ce club, et comment on peut-on expliquer cette saison à ce point catastrophique ? On va voir ça dans cette vidéo. entre recrutement d'ancienne gloire, entente politique et infrastructures délabrées, c'est parti générique. Et un match est bien frappé, Paulin qui vient de rentrer ! Et l'ouverture du score ! Le cœur, le panache, l'envie n'auront pas suffi pour Arla Vignon. L'apprentissage est rude, deux matchs, deux défaites. A l'aube des années 2000, le Harle FC n'est qu'un club parmi les autres. Si l'équipe a évolué en 2e et 3e division 20 ans plus tôt, les Arlésiens végètent désormais au 5e échelon du football français. Mais à l'été 2005, après une deuxième montée en D4 ratée en fin de saison, les dirigeants décident de tout changer et renvoient le coach historique du club Jean-Louis Saez pour le remplacer par Michel Estevan, ancien entraîneur de Martigues en national. Et rapidement, le nouveau technicien va faire des miracles. Créant un groupe soudé, solidaire et revanchard, en recrutant notamment des joueurs locaux laissés de côté par les centres de formation, le coach va permettre à son équipe de retrouver la 4e puis la 3e division française en 3 saisons seulement. On est alors au commencement de la saison 2007-2008. Condamné pour beaucoup à jouer des coudes pour le maintien, Arl termine pourtant à une 8e place prometteuse pour son retour en national, avant, dès la saison suivante, de battre Rodez lors de la 37e journée et d'obtenir ainsi son ticket pour l'antichambre du football professionnel français, la Ligue 2 en véritable exploit. L'ascension des Lyons est d'ailleurs si folle qu'elle surprend très largement les dirigeants et les pouvoirs publics locaux qui n'étaient tout simplement pas préparés à voir le club prendre une telle envergure en si peu de temps qui n'étaient tout simplement pas prêts à aider le club dans sa professionnalisation. L'équipe de Arl a ainsi les finances fragiles d'un club semi-pro, avec peu de sponsoring possible étant donné le faible bassin de population qui entoure la ville, tandis que les infrastructures du club sont vétustes et ne sont absolument pas conformes aux normes du championnat, notamment le stade qui ne compte alors que 2500 places. Face à cette situation, la fédération met d'ailleurs rapidement les choses au clair, en l'état, Arles ne sera tout simplement pas autorisé à s'engager en Ligue 2. Mais finalement, après plusieurs semaines de négociations, le club aidé par sa municipalité va trouver une solution à ces problèmes à travers un accord avec la ville d'Avignon région, située à 40 km d'Arles. En plus de mettre à disposition son stade, le parc des sports, la ville avignonnaise va débourser 1 million d'euros pour le mettre aux normes de la Ligue 2 et pour permettre au club d'évoluer dans ce championnat, contre quoi les dirigeants arlésiens de leur côté vont accepter de changer le nom et le logo du club qui devient alors l'athlétique club Arles-Avignon. Possédant le plus petit budget du championnat, avec 5,7 millions d'euros, le club s'attend à souffrir tout au long de sa saison en Ligue 2 et ne vise alors qu'une seule chose, le maintien. Fin juillet, l'ACAA subit d'ailleurs une défaite inquiétante en coupe de la Ligue face à Laval, 5 buts à 0. Mais galvanisés par cette défaite, les promus vont pourtant à nouveau réaliser une saison hors du commun, déjouant tous les pronostics. Emmenés par André Ayou, prêtés par l'OM et par Benjamin Psaume, les Lyons battent tour à tour les cadors du championnat et se mettent peu à peu à rêver d'une montée en Ligue 1, notamment à partir d'une victoire au soir de la 34e journée face à Metz, une victoire qui place l'équipe sur le podium. Enchaînant ensuite une victoire, un nul et une défaite, Arles Avignon garde son destin entre ses mains avant l'ultime rencontre face à Clermont, une rencontre que l'équipe remporte un but à 0 et qui promeut donc Arles Avignon en Ligue 1. En 5 ans donc, les Arlesiens réalisent un exploit fou, un exploit absolument unique, celui de passer de la 5ème division française à la Ligue 1. Encore une fois, à l'image de l'été précédent, cette ascension à vitesse grand V rend les choses beaucoup trop compliquées et va engendrer en interne de nombreuses tensions et de nombreuses difficultés administratives et économiques. A l'été 2010, le club doit en effet faire face à de nombreux chantiers liés à son nouveau statut de club de l'élite. Près de 6 millions d'euros de travaux doivent ainsi être faits pour mettre aux normes le stade. Le budget du club, quant à lui, va tripler et donc doit lui aussi être réorganisé alors qu'enfin, le difficile mercato débute avec les départs de cadres comme André Rioux de retour à Marseille après son prêt. Grand artisan des 4 promotions connues en 5 ans, le coach charlésien Michel Estevan va être le premier en interne à créer la discorde au sein du club à l'été 2010. Courtisé par plusieurs clubs français et européens, l'entraîneur va tenter de renégocier son contrat au cours de l'intersaison, demandant un salaire s'élevant à 35 000€ par mois, un montant énorme et surtout irréaliste pour le club aux finances précaires, d'autant plus quand on sait qu'en Ligue 2, le salaire mensuel moyen des joueurs de l'ACAA était de moins de 5 000€. Et alors que dans un premier temps, le président Jean-Marc Conrad va accepter ses conditions à travers la signature d'un précontrat avec le coach, le conseil de surveillance du club va strictement s'y opposer dans un second temps, entraînant le licenciement du président puis de l'entraîneur, ainsi que les démissions conjointes du manager général et du préparateur physique qui dénoncent alors le manque de professionnalisme criant du club. On est alors à 2 mois seulement des débuts d'Arles-Avignon en Ligue 1 et le contexte est tout simplement catastrophique. D'autant que, comble de l'instabilité, le nouveau président tout juste nommé va rappeler Michel Estevan une semaine seulement après l'avoir limogé en raison de plusieurs refus essuyer de la part d'autres coachs. Si l'équipe dirigeante connaît de nombreux départs et arrivés, l'équipe va elle aussi être largement remaniée malgré les récents résultats et une dynamique jusqu'alors positive. Car malgré un budget limité qui oblige la DNCG à interdire au club de payer des indemnités de transfert pour recruter des joueurs, près d'une vingtaine de joueurs vont rejoindre Arles-Avignon cet été-là, dont d'anciennes gloires comme les champions d'Europe grecques Bassinas et Caristeas, ou encore l'ancien madrilène Pavon. Or si ces nombreuses arrivées sur le papier vont solidifier l'équipe et vont lui offrir de l'expérience, et bien en réalité le groupe va surtout être déstabilisé et va perdre son ADN, ce qui va très largement se ressentir sur le terrain. Malgré une ouverture du score de Djadjadjé dans les dix premières minutes des Arlésiens en Ligue 1, les Lyons vont finalement être battus 2 buts à 1 par Sochaux et vont ensuite enchaîner cette autre défaite, un départ catastrophique. Il faudra finalement attendre la douzième journée pour voir la première victoire de l'histoire d'Arles-Avignon en Ligue 1, 3-2 face à Caen. Mais les trois points engrangés ce soir-là ne sont qu'une maigre éclaircie dans une saison qui est déjà désastreuse. Après 28 matchs, Arles-Avignon ne compte que 12 points, soit 20 longueurs de moins que le premier non-relégable, la GIA. Et dès la 31e journée, après une nouvelle défaite face à Valenciennes 1-0, le club va officiellement valider sa redescente à l'échelon inférieur. Et si les Arlésiens remportent 2 de leurs 3 derniers matchs, le bilan comptable des bleu et jaune à l'issue de cette saison reste particulièrement mauvais et bat même plusieurs tristes records, comme celui du plus petit nombre de points engrangés dans l'histoire de la Ligue 1 à 20 clubs, avec 20 points seulement, ainsi que celui de la plus mauvaise différence de but et de très largement moins 49. A la suite d'une performance qui restera donc dans l'histoire de la Ligue 1 comme la plus mauvaise, le club va très rapidement se déliter. Relégué en Ligue 2, l'ACAA n'a pas pour ambition de remonter directement mais souhaite plutôt s'inscrire dans la durée dans l'antichambre du football professionnel français, possédant d'ailleurs encore une fois l'un des plus petits budgets de la division. Déstabilisé aussi par les dissensions notamment politiques qui se créent entre les municipalités d'Arles et d'Avignon, l'une étant communiste alors que l'autre représente l'ex-UMP, le club parvient tout de même à se maintenir pendant 4 saisons en Ligue 2 avant de connaître une nouvelle relégation malgré un recrutement prometteur mais finalement catastrophique. En proie à de grosses difficultés financières avant d'entamer la saison 2015-2016 en national, Arles-Avignon va finalement déposer le bilan en septembre 2015, ce qui va entraîner logiquement la rétrogradation de l'équipe en DHR, la 6ème division française sous le nom du AC Arles. Après seulement 6 ans d'existence donc, l'aventure sportive du AC Arles-Avignon touche déjà à sa fin et aura donné naissance à l'une des plus belles épopées de l'histoire du football français, mais aussi malheureusement à l'une des performances les plus calamiteuses en Ligue 1. Aujourd'hui, les Arlesiens évoluent en Régional 2, le 7ème échelon du football français. Et donc voilà l'équipe, c'est déjà la fin de ce reportage sur Arles-Avignon, on en avait beaucoup entendu parler à l'époque et je trouvais ça intéressant de revenir dessus, essayer de comprendre ce qui s'était passé, essayer de comprendre comment un club a pu connaître une saison aussi catastrophique et voilà, avec toutes les raisons qu'on a expliquées, cette performance catastrophique paraît presque logique. Bref l'équipe, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées d'autres vidéos, je vois que beaucoup d'entre vous souhaiteraient que je fasse une vidéo sur l'histoire de l'Union Saint-Gilloise, donc si c'est le cas, je vais mettre un commentaire, n'hésitez pas à liker pour me motiver à la faire, ou en tout cas pour me montrer votre désir que je la fasse. Bref, l'équipe c'était Val, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, peace !